Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Université. Vous êtes avec Marinette et on est ensemble pendant une heure. Et pendant cette heure, c'est de l'Institut de l'engagement dont nous allons parler. Et pour parler de l'Institut de l'engagement, nous sommes avec Luna Vissiana. Et puis nous sommes également avec Valérie Morlano qui a été service civique et puis est devenue lauréate à l'Institut de l'engagement. Donc on va découvrir tout ça pendant cette émission. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Et bien avec plaisir. Alors en fait, est-ce qu'on pourrait dire que l'Institut de l'engagement, c'est l'organisme qui permet la suite du service civique ou pas forcément ? Alors en tout cas, dans son origine, c'est vraiment comme ça qu'il avait été pensé. C'est-à-dire que Martin Hirsch, notamment, qui est le président de l'Institut, a été également celui qui a été à l'impulsion du service civique en France. Et le constat qui avait été fait à l'époque, c'était de se dire, voilà, finalement, les jeunes font un service civique. C'est une période souvent assez transformante pour eux où ils acquièrent des compétences, des savoir-être, des savoir-faire, mais ils sont confrontés un petit peu au même frein ensuite. Et donc, voilà, il n'y a pas une structure qui leur permet vraiment de valoriser tout ce qu'ils ont pu apprendre pendant cette période assez importante dans leur vie. Et d'où finalement la création de l'Institut de l'engagement en 2012, qui aujourd'hui est vraiment la structure de référence sur la période post-engagement. Alors, est-ce que, du coup, quand on fait un service civique, on va systématiquement à l'Institut de l'engagement ou ça ne se passe pas comme ça ? Alors, ce serait merveilleux si c'était comme ça. Mais alors, en effet, il y a une question de chiffres. On est à plusieurs centaines de milliers de jeunes qui font un service civique par an. Nous, aujourd'hui, à l'Institut, on accompagne 700 jeunes sur le programme lauréat. Donc, on voit tout de suite un petit peu, voilà, en termes de chiffres, qu'il y a évidemment un petit peu moins de jeunes, beaucoup moins de jeunes à l'Institut. Nous, par contre, ce qui est essentiel pour nous, c'est que tous les jeunes qui ont fait un service civique puissent à minima avoir l'information, c'est-à-dire pouvoir se dire, voilà, il y a ça qui existe. Est-ce que ça correspond à mes besoins ? Parce que c'est évidemment aussi pas forcément nécessaire pour tous. Et si oui, avoir ensuite toutes les clés pour pouvoir candidater, pour pouvoir être accompagné, sachant qu'aujourd'hui, on a deux programmes. Le programme lauréat dont Valérie pourra évidemment vous en parler encore mieux que moi puisqu'elle l'a vécu. Et puis, notre programme de mentorat qui, cette fois-ci, est ouvert pour tous les jeunes engagés sans procédure d'admission. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, nous, l'idée, c'est de pouvoir vraiment permettre à un jeune qui en fait la demande de pouvoir être accompagné via nos dispositifs. Ok. Alors, du coup, est-ce que quand un jeune est engagé, est-ce qu'on parle de service civique uniquement ou bien on parle aussi d'autre chose ? Alors, historiquement, c'était vraiment le service civique qui était un petit peu le point central. D'ailleurs, avant, au départ, on s'appelait l'Institut du service civique. Et on a eu, voilà, quelques années après la création, une volonté aussi d'ouvrir et de se dire que finalement, l'engagement, ce n'était pas restrictivement seulement un service civique. Ça pouvait être également un engagement durable de longue durée, mais finalement qui passe par d'autres biais. Et donc, l'idée, ça a été d'ouvrir ensuite le programme lauréat à d'autres profils, notamment de jeunes qui se sont engagés au cours de leur vie, que ce soit pendant leur période étudiante ou après dans une association, que ce soit sportive, culturelle, de l'environnement. L'idée, c'était en tout cas d'avoir d'autres horizons, ouvrir à d'autres jeunes, d'autres profils et finalement enrichir encore plus nos promotions. Et c'est ce qui fait aussi la force de l'Institut. Je pense que Valérie, c'est ce que tu as pu vivre, notamment un de nos événements phares. C'est que finalement, il y a des jeunes qui sont extrêmement inspirants, mais avec des profils d'une variété assez extrême. Alors justement, Valérie, toi, comment tu as su, déjà, comment tu as connu l'Institut de l'engagement, déjà, pour commencer ? Alors moi, je travaille à Unicité, donc je suis coordinatrice d'équipe et de projet et j'ai fini mon service qu'il y a deux ans. Et en fait, en arrivant à Unicité, on nous a beaucoup parlé sur le fait qu'il fallait pousser les jeunes à postuler pour l'Institut et je ne comprenais pas du tout ce que c'était. Donc ma première année à Unicité, je n'ai pas trop, trop fait des recherches et au bout d'un moment, je me suis posé la question de qu'est-ce que c'était. Parce que je ne peux pas dire à mes jeunes postuler si moi-même, je ne comprends pas du tout ce que c'est. Et vu que j'avais fait un service civique, je me suis dit, je vais peut-être postuler, j'ai aussi un projet, donc je vais remplir mon dossier de candidature. Je me suis mise en contact avec ma tutrice, qui a rempli le dossier avec grand plaisir et je l'ai envoyé. Et en fait, c'est marrant parce qu'en même temps, j'ai rempli aussi le dossier de candidature d'une des jeunes que j'accompagne cette année. Donc c'est cool de pouvoir avoir aussi cette possibilité de pouvoir postuler après avoir fini le service civique. C'est pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément de projet. Tout de suite, ils finissent le service civique et le fait de laisser un peu de temps pour qu'ils puissent peut-être un peu mûrir, réfléchir, ça aide beaucoup. Quand tu dis ma tutrice, du coup, c'était ta tutrice de l'Institut de l'engagement ? Non, alors moi, j'ai fait mon service civique à Méloir du Monde et du coup, c'est ma tutrice de service civique qui a dû remplir le dossier. Parce que du coup, pour le dossier, il faut un témoin, le tuteur et puis du coup, que la personne qui postule remplisse le dossier. Donc il faut expliquer le projet aux témoins et aux tuteurs et qu'après, eux, avec leurs propres mots, ils expliquent ce qu'ils ont compris du projet de la personne. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est en tout cas, nous, un point assez central dans cette procédure d'admission, cette première étape du dossier. En fait, on se rend compte que souvent, une partie des jeunes qui postulent à l'Institut n'avaient finalement jamais vraiment réfléchi concrètement sur la suite de leur parcours. Et donc là, c'est vraiment un prétexte pour leur permettre, comme tu disais Valérie aussi, de commencer à faire maturer les choses, de vraiment se réfléchir à ses appétences. Qu'est-ce que cette période d'engagement a pu m'apporter dans ma vie et où finalement, j'ai envie de me projeter ? Donc c'est un dossier qui est assez conséquent. En général, ça prend... Oui, et puis ça demande une grande réflexion parce qu'il y a des questions, c'est pas juste quel est ton projet, mais qu'est-ce que t'as fait pendant ton service civique ? Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ton service civique ? Qu'est-ce que t'as pu apporter à la structure à laquelle t'as fait ton service civique ? Et puis il y a aussi des questions, quels sont les événements qui ont peut-être marqué ta vie ? Quel personnage t'inspire ? En quoi l'Institut peut t'aider ? Quels sont les blocages que tu peux avoir ? Donc en fait, ça crée vraiment une grande réflexion de pourquoi je suis en train de faire ce projet-là et quelles sont les étapes à suivre ? Et en quoi l'Institut de l'engagement, ça va pouvoir venir, genre un peu pousser un coup à que ce projet se mette en place ? Parce qu'il y a trois parcours différents, il y a aussi création d'activité, formation et puis reprise d'emploi. Moi, je suis dans le parcours création d'activité, donc l'accompagnement n'est pas du tout le même, mais on va dire que le fait d'avoir écrit ce dossier et d'avoir pu réfléchir un peu plus et mettre des mots dessus, ça m'a permis d'avancer dans mon idée et concrétiser des choses. Donc juste le fait de postuler, c'est déjà une étape énorme, je pense, pour n'importe quel jeune qui a envie de mettre en place des choses dans sa vie. Le fait d'avoir un dossier écrit, ça aide beaucoup. Parce que quand tu as décidé de faire ce dossier, c'est parce que toi, tu avais un projet, mais est-ce qu'on peut faire ce dossier, je vais poser la question un peu bête, mais sans projet ? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être juste un suivi pour la suite ou bien est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un projet ? Alors, l'idée, en tout cas, dans le programme lauréat, c'est pas forcément d'avoir un projet complètement défini. Voilà, je veux aller d'un point A à un point B et ça va être exactement ça, le chemin que je veux suivre. On n'est évidemment pas à ce degré-là d'exigence. Néanmoins, ce qu'on demande aux jeunes, c'est d'avoir déjà quelques idées, de pas être dans le flou complètement général, parce qu'en fait, ensuite, l'accompagnement commence, voilà, peu de temps, si le jeune devient lauréat, ça s'enchaîne finalement assez rapidement. Et donc, notamment, par exemple, des jeunes qui vont être en formation, eh bien, en fait, il faut que directement, ils puissent savoir un petit peu vers quelle école, vers quelle université, etc., ils veulent se diriger, parce qu'il faut enclencher assez rapidement les démarches. Donc, le temps de maturation, finalement, voilà, il va pas avoir forcément... Il va être assez court, puisqu'on va être bien plus dans l'action, notamment ensuite avec des outils, des clés, évidemment, des personnes ressources, notamment le chargé d'accompagnement du jeune qui va être là pour le guider. Mais on est vraiment dans l'idée de proactivité, c'est-à-dire que le jeune doit être aussi autonome, proactif, et que, justement, il puisse derrière, voilà, mettre en œuvre un petit peu son plan d'action pour la suite, qui peut évoluer. D'ailleurs, souvent, le jeune vient avec un projet en tête, et c'est sur toute autre chose qu'il se dirige. C'est aussi ça, on n'est pas du tout là pour les enfermer. Au contraire, l'idée, c'est juste, voilà, d'avoir déjà des idées pour pouvoir ensuite être, entre guillemets, le plus efficace possible et permettre vraiment aux jeunes de monter une marche, d'aller vers, voilà, ce vers quoi ils aspirent. Et justement, on a créé ensuite, il y a maintenant un peu plus d'un an, notre programme de mentorat, justement, pour s'adresser à ces jeunes qui, peut-être, en effet, n'avaient pas de projet, étaient un petit peu plus perdus en se disant que, finalement, être mis en relation avec un mentor et pouvoir faire, voilà, maturer les choses avec une personne bienveillante qui va être là pour lui apporter des conseils, juste être là pour lui, ça peut être déjà la première étape pour ensuite, pourquoi pas, postuler au programme lauréat. Mais en tout cas, la vocation du programme mentorat, c'était justement d'accompagner plus de jeunes et d'accompagner aussi des profils de jeunes qui, jusqu'alors, n'étaient pas forcément retenus dans notre premier programme, notamment, voilà, des jeunes qui étaient un petit peu plus perdus. On sait d'ailleurs que le Covid, ça a aussi, voilà, pas mal impacté sur les possibilités de projection. Il y a beaucoup de jeunes et je pense qu'on parle beaucoup de santé mentale, etc. Donc, voilà, c'est des enjeux qui sont vraiment essentiels pour nous à l'Institut. Et notamment, le programme mentorat était une des réponses apportées pour ces jeunes-là. Vous êtes dans l'émission Université, c'est Institut de l'engagement dont nous parlons aujourd'hui. 101.8 FM Radio Sud Luna Vissiana, donc, chargée de communication de l'Institut de l'engagement, et Valérie Morlano, qui est lauréate à l'Institut de l'engagement, entre autres, tu as d'autres casquettes pour cette émission, voilà. En quoi l'Institut de l'engagement va pouvoir accompagner le jeune qui souhaite, par exemple, reprendre ses études ? En quoi l'Institut de l'engagement va apporter une valeur ajoutée ? Alors, dans notre programme lauréat, l'idée de l'accompagnement, c'est qu'il soit pluriel. C'est-à-dire qu'il a un petit peu deux piliers essentiels. Le premier, c'est l'accompagnement individuel. C'est-à-dire que le jeune va être suivi par un chargé d'accompagnement qui est sa personne ressource à l'Institut. C'est vraiment vers elle qu'il va pouvoir se tourner, par exemple, quand il va commencer à faire ses dossiers de candidature, relire CV, lettres de motivation. C'est aussi son soutien émotionnel. Donc voilà, s'il y a quelque chose à un moment dans sa vie ou autre, il peut vraiment se tourner vers son chargé d'accompagnement, justement pour derrière essayer d'avoir des conseils, etc. Donc, chargé d'accompagnement qui est un professionnel de l'accompagnement, qui est salarié de l'Institut. Donc voilà, ça, c'est déjà un petit peu le premier pilier de l'accompagnement individuel. Ensuite, on a des bourses qui peuvent être octroyées au cas par cas. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui vient après toutes les aides déjà existantes. Donc il y a une procédure, c'est évidemment pas automatique. Mais par exemple, pour un jeune qui reprend des études, de pouvoir avoir une bourse de scolarité ou une bourse de vie, parce qu'on sait à quel point le frein financier, c'est souvent en fait le premier verrou à faire sauter, avant même parfois les questions d'autocensure, etc. Enfin, disons que c'est souvent cumulatif, bien évidemment. Mais voilà, essentiel aussi, en tout cas, pour ceux qui en auraient le besoin et qui remplissent les conditions de pouvoir avoir ce soutien financier-là. Et ensuite, on a aussi des partenariats avec des écoles. Aujourd'hui, on est à plus de 180 établissements de formation partenaire. Des partenariats qui sont à géométrie variable. Mais dans certains cas, ça peut être une procédure d'admission parallèle. C'est-à-dire qu'on a ça, par exemple, pour les écoles de commerce, HEC, le SCP, GEM, etc. Donc, pour les jeunes, via aussi une sélection en interne, ils peuvent prétendre à une... Notamment à ne pas passer les écrits, à directement aller à l'oral et avoir une procédure parallèle. Il peut y avoir aussi, dans certains cas, des exonérations partielles, voire totales, des frais de scolarité. On parle parfois d'écoles qui sont entre 10, 15, 20 000 euros l'année. Donc, voilà, c'est, je pense aussi, non négligeable pour eux, à nouveau, que ce verrou-là puisse sauter. Et ensuite, autre pilier qui est tout aussi essentiel pour nous, c'est vraiment l'accompagnement collectif. C'est-à-dire qu'un jeune, quand il rentre à l'institut, qu'il devient lauréat, il intègre une promo. On en a deux par an, une au printemps, une à l'automne. Et pour nous, c'est essentiel de cultiver ça, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que les jeunes se rencontrent, échangent. Donc, ils vont avoir des temps forts tout au long de l'année, notamment un temps fort national qui sont l'université de l'engagement, avec parfois un campus de l'engagement à coller. Là, cette fois-ci, je ne spoil pas trop, je laisserai Valérie vraiment peut-être vous présenter cet événement, comment elle l'a vécu. Mais voilà, en tout cas, c'est un programme avec des conférences, des ateliers, des temps aussi d'échange un petit peu plus informel, à nouveau pour toujours créer la rencontre finalement entre les jeunes. Et puis, on a aussi un programme d'ateliers en ligne, avec des ateliers sur des thématiques qui sont extrêmement diverses, en lien avec le projet directement du jeune. Donc, par exemple, un jeune reprise d'études, on va être sur comment préparer mon oral. Voilà, on a aussi des ateliers qui sont un petit peu plus en lien avec les compétences transversales et le développement personnel. Donc, des ateliers gestion du stress, des émotions, comment la prise de parole en public. Voilà, comment gérer aussi mes finances quand on est étudiant. Enfin, voilà, toutes ces thématiques-là qui sont importantes pour un jeune, que ce soit dans sa vie académique, professionnelle, mais même ensuite dans sa vie personnelle. Et puis, des temps aussi régionaux avec la possibilité, voilà, de rencontrer les jeunes qui vivent pas forcément très loin d'eux, qui puissent être mis en réseau, qui puissent... En fait, ça devient un grand réseau d'entraide et je pense même que ça devient une grande famille. Ouais, c'est comme ça, du coup, qu'il est plus représenté, une forme de grand réseau d'entraide. Complètement. Valérie, tu as vécu, du coup, une semaine, c'est université de l'engagement, c'est ça ? Tout à fait. Et campus de l'engagement. Et campus de l'engagement. Bah, raconte. Alors, nous, on est allés, là, du 25 au 30 juin. Donc, vous étiez logés sur place, du coup ? Oui, on est allés à Autran, dans le Vercors. Voilà. C'était un peu une espèce de colonie de vacances en plein milieu de la montagne où on a fait plein d'activités, de connaissances, cours d'orientation, mais il y avait aussi beaucoup de conférences. On a rencontré le maire le plus jeune de France, il y avait une conférence sur Champollion. Champollion ? Celui qui a décrypté les hiéroglyphes. La pierre de Rosette. Oui. Moi, j'ai fait... En fait, c'est très, très chargé. Les journées, elles commencent vers 9h et elles se finissent vers 22h. Et on n'a vraiment que des pauses pour manger. Et c'est vrai qu'au début, on se dit « Waouh ! » C'est intense. C'est intense. Et puis, on était 150, à peu près, lauréats, plus les salariés de l'Institut, plus les intervenants. Et du coup, au début, c'est vraiment beaucoup. Ça bouge de partout. Il y a plein de gens. Et une fois qu'on commence à rencontrer les gens, à discuter, que chacun... Les trois questions premières à poser à tout le monde, c'est « Tu viens d'où ? » « Quel est ton projet ? » Et « Tu as quel âge ? » C'était vraiment un peu la base. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des jeunes de toute la France, avec des projets ultra différents, des envies ultra différentes, avec des parcours ultra inspirants aussi. Moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que moi, du coup, dans ma casquette de tutrice, c'est vrai que je n'ai pas du tout le même positionnement depuis quelques années. Et là, le fait d'avoir rencontré des jeunes qui étaient aussi engagés et aussi inspirants, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Et j'ai compris pourquoi tout le monde à l'Institut de l'engagement est aussi bienveillant et engagé. Parce qu'en fait, quand on voit passer des promotions de jeunes aussi, avec vraiment une grande ouverture d'esprit et un état d'âme très... Genre, tu peux dire ce que tu veux, on ne va pas te juger, tu peux être qui tu veux, tout le monde va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui te pousse à faire ça, tu peux ressembler à ce que tu veux. C'était vraiment super enrichissant. C'est vrai que ça fait un peu une espèce de bulle hors du temps, où tu es complètement coupé avec ces jeunes, avec des projets incroyables. Et en plus de tout ça, on rencontre notre chargé d'accompagnement en physique, parce que souvent... Oui, parce que tout le long, c'est à distance, du coup. D'accord, ok. Donc ça, c'est trop bien aussi, surtout pour le lien qu'on peut avoir avec la personne, le fait de la voir en vrai et de pouvoir échanger avec elle face à face. Moi, j'ai normalement fait des entretiens de 45 minutes, mais on avait tellement de choses à se dire qu'on a passé beaucoup de temps à parler. Et pour moi, c'était très enrichissant de pouvoir partager ça avec elle. Et en plus, il y a des ateliers thématiques. Donc moi, c'est ça qui m'a... Genre, que j'ai adoré le plus, c'est... Moi, je suis en parcours création d'activités, donc j'ai pris des choses très en accord avec mon projet. Donc tout ce qui était création d'une entreprise, comment créer une association. J'ai aussi fait musée... Genre, on a rencontré les chargés Transitions écologiques du musée d'Orsay, qui nous ont expliqué comment les grandes institutions mettent en place des choses pour, du coup, faire en sorte que le musée consomme moins d'énergie. Et c'était très intéressant parce que c'était des sujets que je n'avais pas forcément eu l'opportunité de connaître avant. Mais aussi, il y avait d'autres ateliers confiance en soi, gérer son stress, gérer les petits budgets. Et c'était tellement varié qu'en fait, tu pouvais vraiment te retrouver déjà avec des personnes très, très différentes pour chaque atelier. Et en plus, aborder des sujets très, très différents pour chaque journée. Donc c'était vraiment... Moi, je suis revenue... Je pense qu'à chaque fois que tout le monde sort de là-bas, et c'est quelque chose qu'on nous dit en arrivant, c'est vous allez voir quand vous allez sortir d'ici, vous allez être KO. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est magique ce qui se passe, et c'est très dur de le décrire finalement avec des mots. Ça va au-delà de ça, et il y a toujours quelque chose qui s'y passe, des liens qui se créent entre les jeunes, mais aussi entre les jeunes et les intervenants, l'équipe salariée. Enfin, voilà, c'est comme s'il y a vraiment une armure qui s'enlevait, et qu'on était un peu tous à nu, et c'est ce qui permet d'être tout de suite dans le vrai, dans la rencontre, et au-delà aussi d'un des objectifs principaux, qui est d'avancer dans son projet. Mais finalement, c'est s'ouvrir, notamment avec des conférences, sur des thématiques aussi variées, à des sujets vers lesquels on ne serait peut-être jamais allé aussi de nous-mêmes. Et ça, c'est essentiel aussi de pouvoir cultiver ça, ce que disait Valérie, à cette ouverture d'esprit, et aussi à des sujets qui peuvent nous paraître lointains, mais qui finalement résonnent. Oui, notamment la conférence sur les hiéroglyphes, du coup. C'est quoi le lien, en fait ? Quel est le but recherché de proposer cette conférence, par exemple ? Eh bien, l'idée, c'était... Donc, le titre de la conférence, c'était Champollion, un savant engagé. Et en fait, c'était de montrer comment, à travers lui, son histoire, il a vraiment dédié sa vie. Il a presque d'ailleurs laissé sa vie, finalement, à cette mission, qui était sa mission de vie, de déchiffrer les hiéroglyphes, notamment à travers cette fameuse pierre de rosette. C'était de montrer comment on pouvait aussi lire son parcours à travers le prisme de l'engagement. Et que l'engagement, il n'est pas forcément toujours là, où on pense qu'il est. Évidemment, il y a des causes où on va dire que la lecture est assez évidente. Mais il y a finalement plein de manières d'être engagé. Et c'est ça aussi, pour nous, la richesse, c'est de montrer qu'un jeune qui ne se définirait pas forcément comme engagé, et bien finalement, à travers ses actions, sa vie, son parcours, ses hobbies, et bien, il y a aussi de l'engagement qui découle de tout ça. Et c'est d'en prendre conscience. Et voilà, parce qu'on sait à quel point, ensuite, c'est une force motrice, et à quel point ça apporte, à la fois pour soi, mais aussi dans notre rapport aux autres et au monde. C'est assez marrant parce que, justement, beaucoup d'associations dénotent depuis quelques années une baisse de l'engagement. Comment l'Institut de l'engagement vient du coup un peu émoustiller l'envie de l'engagement ? Alors, c'est un vaste sujet. En fait, plus tôt, nous, on avait lancé notamment aussi une étude en lien avec nos 10 ans. On a fêté nos 10 ans en fin d'année dernière. Et donc, c'était aussi de réfléchir aux formes d'engagement actuelles, parce qu'en effet, on se rend compte qu'il y a des transitions, des mutations. Mais plutôt que de parler un déclin de l'engagement, c'était plutôt aussi de voir que l'engagement, aujourd'hui, il est justement varié. En tout cas, les modalités d'engagement changent. On peut être un peu plus sur de l'engagement à la carte. Voilà, on n'est plus sur forcément un engagement où on rentre dans une structure et on y reste engagé pendant des années et des années. Il y a peut-être un peu plus de switch, mais ce qui ne veut pas forcément dire, en tout cas, que derrière, la personne en question n'est pas engagée. Donc, c'est finalement aussi apprendre un petit peu à relire ce qui se passe, réfléchir en effet à qu'est-ce qui fait en effet qu'il y en a qui peuvent peut-être se désengager ou en tout cas peut-être ne plus se sentir représentés dans actuellement les formes d'engagement. Et voilà, c'est un combat essentiel de pouvoir en effet leur montrer que ça peut prendre des formes très variées et que, encore une fois, beaucoup de jeunes ne vont pas forcément d'office se décrire comme engagés, alors que quand on va un petit peu plus finement regarder ce qu'ils font, leur combat, par exemple en matière d'écologie, en fait, on est déjà dans de l'engagement. Le fait d'en parler, le fait d'avoir ces convictions-là, de mettre un poste sur les réseaux sociaux, c'est déjà une forme d'engagement sans forcément passer par une structure. Oui, ou même un choix de parcours d'études. Parce qu'il y a beaucoup de, du coup, de ce que j'ai pu voir, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont là pour le parcours formation. Et juste le fait de vouloir faire un type d'études pour après avoir un engagement, mais du coup, de manière professionnelle, entre guillemets, et s'engager en tant qu'éduc, en tant que... Il y avait beaucoup d'éducs, oui. Il y avait beaucoup dans le social, mais juste... Ou peut-être venir en aide à des artistes qui peuvent avoir des difficultés. Il y a quand même un... Même ceux qui étaient plus dans des parcours créa, qui peuvent être un peu plus genre recentrés sur soi-même, avaient une volonté d'aider les autres. Et moi, c'est ça que j'ai adoré le plus, c'est que je trouve que les jeunes qui sont en service civique, ils donnent de leur temps. Et après, l'Institut de l'engagement, ils leur redonnent un peu un truc en échange, qui valorise en fait cet engagement qu'ils ont, et qui fait qu'ils se disent, ah bah, déjà, je ne suis pas tout seul. Il y a plein d'autres jeunes qui sont engagés, donc c'est cool. C'est vraiment trop bien de pouvoir être engagés ensemble, et peut-être monter des projets ensemble. Il y a des dynamiques qui se créent, c'est extraordinaire. Et puis en plus, le fait d'avoir un retour un peu de la société, en fait, c'est genre... Il y a un peu un espèce de remerciement de, tiens, toi, tu as passé 8 mois de ta vie à aider les autres. Maintenant, nous, on va t'aider un peu, on va te donner des outils pour que tu puisses avancer. Et puis, on sera toujours là, parce que du coup, il y a vraiment ce réseau qui se crée, et que je pense que ça reste toute une vie, en fait. Et puis, voire même, dans cette question aussi de l'engagement, comment prendre un petit peu de distance ? C'est-à-dire qu'on sait aussi à quel point, émotionnellement, ça peut être intense. Surtout, voilà, qu'en service civique, il y a des missions, par exemple, qui peuvent vraiment demander un peu un don de soi. Et l'idée aussi à l'Institut, c'est de pouvoir faire en sorte que la personne soit alignée avec son engagement, mais que ce soit quelque chose qui soit porteur, et que ce ne soit pas un poids, que ce ne soit pas quelque chose... Voilà, on essaye aussi de les protéger de ça, pour que ça reste vraiment, ensuite, un parcours qui donne de la force, de l'énergie, qui soit inspirant, mais pas au détriment de soi. Et ça aussi, c'est essentiel. On parle beaucoup maintenant de burn-out militants, etc. Et surtout sur des sujets qu'on a envie de prendre à bras le corps, parce qu'on les incarne complètement, et parce que la cause résonne incroyablement en nous. Mais, voilà, important, en tout cas, de dire que ça ne doit vraiment pas être contre soi. Et déjà, la première forme d'engagement, elle est envers soi-même. C'est une belle phrase. On va voir comment devenir, du coup, lauréat de l'Institut de l'engagement pendant ces cinq jours d'université. Et c'est intéressant, j'aimerais juste que tu reviennes sur ça, sur ce que tu disais, ce que tu as pu ressentir à l'université de l'engagement, avant qu'on parle de comment devenir lauréat. Par rapport à... Ce que tu disais par rapport au fait que tu rencontres plein de gens. Ah oui, en fait, c'est tellement intense, les rencontres qu'on fait, les profils qu'on trouve, les échanges qu'on a, que ce soit avec les salariés, que ce soit avec les lauréats, avec les intervenants, les parcours sont tellement différents parce que des fois, il y a des intervenants qui ont été lauréats, qui avaient à peu près... Moi, j'ai rencontré une ancienne lauréate qui avait un projet comme le mien en 2015 et qui a fini par ouvrir son lieu à Lyon il y a trois ans. Et j'ai beaucoup échangé avec elle et elle m'a dit, tu sais, moi, quand je suis arrivée à l'Institut, j'avais une idée de projet, mais je n'avais rien écrit, je n'avais rien de concret, j'étais solo devant ce projet-là. Et à l'Institut, genre à Autran d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un qui est maintenant le secrétaire de mon association. On a monté l'association ensemble, mais ça a pris huit ans, en fait, pour que ça se mette en place, pour que ça tourne. Et c'est un long, long projet, ça prend du temps, de la réflexion. Elle a dû faire des études, c'est quelque chose de spécifique pour la gestion des associations. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En revenant, moi, je me suis posé la question de, OK, est-ce que peut-être mon parcours, je ne devrais pas le réadapter pour pouvoir avoir plus d'expérience vis-à-vis de certaines choses ? Est-ce qu'il faudrait que je fasse ce choix-là ? Et c'est vrai que c'est très, très, très intense parce qu'on part avec beaucoup de questions et on revient avec encore plus de questions et une grosse, grosse, grosse remise en question sur qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et puis du coup, il y a beaucoup cette, quelle place j'ai envie d'avoir dans la société et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. Et quand tu vois ce microcosme de jeunes ultra engagés sur des thématiques tous très, 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 très différentes, tu te dis, OK, peut-être moi j'ai ma place aussi, mais il faudrait peut-être que je réfléchisse encore un peu plus et que je retravaille un peu plus sur ça ou sur ça. Donc c'est un peu fatigant des fois. Là, j'avoue que je suis revenue d'autres ans et je suis repartie pour le séminaire Unicité. Et après, je suis partie une semaine en vacances où je me suis dit, je ne vais pas travailler, je ne vais pas réfléchir à ça, je vais juste un peu laisser que tout redescende. Et quand je me sentirai prête, je me relancerai. Et donc là, je prends une pause. J'ai envoyé un mail à ma chargée d'accompagnement qui part en vacances aussi. Et je lui dis, là, je pense que j'ai besoin de faire une pause pendant un mois où je ne pense pas trop à ça. Et puis peut-être à la rentrée, on se relance sur de nouvelles dynamiques. Donc c'est vraiment un moment où ça te permet de te remettre vraiment en question. Et puis en même temps, ta chargée d'accompagnement, du coup, elle est là aussi pour pouvoir répondre à tes questions. Si tu as mille questions qui arrivent d'un coup et que tu ne sais plus vraiment quelle voie tu veux emprunter, c'est ça ? Souvent, je pense que ce qui se passe, notamment avec les gens qui sont en parcours création d'activité, c'est que quand tu crées une activité, tu as beaucoup de doutes et de questionnements. Et tu arrives à des blocages où tu te dis, non, mais en fait, pourquoi je suis en train de faire ça ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Et le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un qui n'est pas autant dans ton projet et qui peut te donner une vision externe et beaucoup plus concrète sur ce que tu es en train de faire et qui te dit, OK, il faudrait peut-être que tu travailles plus sur ça, que tu penses plus à ça. Moi, en plus de ma chargée d'accompagnement, je suis accompagnée aussi par un coach qui est du coup bénévole à l'Institut de l'engagement et qui est en train de m'aider à travailler sur tout ce qui est marketing et stratégie de communication pour mon projet. Mais pour arriver à ça, il faut que j'ai mon pitch, il faut que je sache ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que je défends, comment je me présente aux gens et qu'est-ce que je fais pour qu'ils retiennent le projet que je suis en train de présenter. Et tout ça, c'est des choses que toute seule, je ne pourrais pas faire déjà de base. et que toute seule, moi, je suis très créative. Donc toute la partie un peu vente, communication, ce n'est pas forcément là où j'ai le plus de compétences. Donc ça m'aide beaucoup d'échanger avec des gens qui ont une vision et des compétences qui peuvent m'apporter des outils pour que moi, je puisse développer ça. Donc c'est très, très, très... Moi, j'adore quand je parle avec ma chargée d'accompagnement. Je trouve que c'est vraiment un moment où, même si je suis au plus bas et que je n'ai plus envie, on arrive toujours à trouver déjà pourquoi peut-être je n'ai plus envie, qu'est-ce qui fait que je sois comme ça, pourquoi j'ai des doutes. Et je ressors toujours avec une dynamique et une envie de travailler. Et moi, c'est pour ça que j'ai postulé à l'Institut. C'est parce qu'en tant qu'accompagnatrice, moi, je fais ça au quotidien pour mon travail. Et quand toi, tu as un projet, tu as aussi envie que quelqu'un vienne te parler et te dire « Mais non, mais là, il faudrait peut-être que tu ailles parler avec cette personne-là. N'aie pas peur, envoie le mail, je peux te corriger si tu veux. » Là, par exemple, pendant que j'étais à Autran, j'ai envoyé mon dossier pour les ateliers de la ville de Marseille. Et puis, du coup, c'est ma chargée d'accompagnement et puis le chargé de communication de l'Institut qui m'ont aidée à faire mon dossier. Et c'était très intéressant d'avoir aussi deux visions différentes et puis de pouvoir aussi avoir cette aide de « Ok, moi, j'ai fait ça. Qu'est-ce que vous, vous percevez ? Est-ce que vous arrivez à percevoir ce que moi, j'essaye de transmettre ? » Et du coup, c'est cool de pouvoir échanger avec différentes personnes. Depuis qu'on a fini, moi, je suis sur Instagram, une grande partie des gens que j'ai rencontrés et c'est cool de voir leur projet avancer, de peut-être s'envoyer des messages de temps en temps. Ils t'envoient des petits messages d'encouragement. Il y a vraiment cette énergie qui s'est créée. On s'est vus juste une semaine, mais si on se croise dans la rue et qu'on commence à discuter, on va se demander « Ah, mais t'en es où avec ton projet ? Est-ce que t'as réussi à faire des choses ? » Et ça, c'est vraiment super. Moi, j'adore. Et si je peux juste rebondir sur un petit point que tu évoquais, Valérie, c'est aussi vraiment la question des anciens lauréats et qui est aussi une grande force de l'Institut. C'est-à-dire que des jeunes qui sont passés par le programme, en fait, ensuite, quelques mois, quelques années après, ils ont aussi envie de poursuivre, de rester engagés et vraiment d'aider les jeunes, les nouveaux. Et en fait, il y a aussi une force qui se crée inter-promo. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe le jour J dans ces événements. Mais l'idée, c'est aussi que tout au long de l'accompagnement, il puisse y avoir des mises en relation avec des anciens lauréats qui, eux, sont passés par là il y a quelques années et qui peuvent aussi apporter leurs expériences, leurs compétences et derrière, contribuer aussi autrement au programme, devenir des ambassadeurs, voilà, de manière aussi très variée, en en parlant autour d'eux, en s'investissant, en animant des ateliers comme ce qui s'est passé à Autran avec d'anciens lauréats qui sont venus animer des ateliers parce que, voilà, entre-temps, ce sont devenus des professionnels dans leur secteur. Et voilà, ça, c'est aussi d'une richesse infinie. Ils ont aussi une plateforme qui s'appelle l'Agora sur laquelle, en fait, ils peuvent se retrouver. Il y a notamment une carte. Donc, un jeune qui déménage, je ne sais pas, par exemple, qui va en Bretagne, il peut savoir qui sont les lauréats qui sont en Bretagne, qui vivent là. Et l'idée, c'est vraiment que ça devienne un grand réseau d'entraide, d'échange, que ce soit sur le plan professionnel, mais aussi, voilà, dans la vie, finalement, quotidienne. Et ça marche. Et voilà, c'est toujours assez fascinant aussi de voir à quel point le fait de savoir qu'un jeune est lauréat, en fait, ça connecte automatiquement ensuite pour leur projet, pour leur vie. Alors, du coup, est-ce qu'il faut avoir des super pouvoirs pour être lauréat à l'Institut de l'engagement ou bien est-ce que tout le monde peut être accepté ? Donc, à nouveau, on a deux programmes. Le programme lauréat, en effet, il y a une procédure d'admission qui, à la fin, définit la liste des jeunes accompagnés. Il y a à peu près combien de places ? Environ 700 par an. On a deux promotions. Donc, ça fait la promotion de printemps qui est la plus grande, qui est environ 500 jeunes. Et ensuite, à l'automne, un peu plus petit, on est sur 200 jeunes. C'est ceux qui sont pris, ceux-là ? Voilà, exactement. Et ceux qui postupent ? On a plusieurs milliers de candidatures par an. Donc, en effet, il y a quand même une sélectivité. L'idée, c'est que le jeune passe par deux phases. La première phase qui est, finalement, la lecture du dossier. Donc, c'est-à-dire que le jeune, lui, va devoir lire, pardon, va devoir remplir son dossier. Donc, c'est ce qu'expliquait Valérie avec, voilà, toutes les questions qu'on va poser aux jeunes sur son projet, son parcours, là où il en est. Comment il se projette aussi sur la suite ? Qu'est-ce que l'Institut pense, enfin, qu'est-ce que l'Institut a priori pourrait lui apporter ? Rempli également par un tuteur et un témoin. Ce dossier-là va être évalué par, à minima, trois personnes. Voilà, deux secteurs d'activité différents qui vont se prononcer déjà sur l'admissibilité du jeune. Donc, ça, c'est la première étape. L'idée aussi, à chaque phase de l'admission, c'est que le jeune puisse repartir avec des conseils. Donc, un jeune qui n'aurait pas vu son dossier retenir va quand même pouvoir avoir un retour, si lui, en tout cas, en fait la demande, et avoir des conseils. En tout cas, on lui explique évidemment cette décision. Et ensuite, la seconde phase, c'est donc un jury d'admission en présence ou en visioconférence. Donc, en présence dans une vingtaine de villes en France. En général, ça se passe sur dix jours. Et là, l'idée, le jeune va être devant entre trois et cinq personnes. À nouveau, une personne qui connaît très bien l'Institut et des personnes qui font partie du réseau, notamment de bénévoles de l'Institut, donc des personnes issues de secteurs d'activité très variés en monde de l'entreprise, milieu associatif, domaine public. On croit très fort à la diversité des regards, en fait, pour derrière aussi se prononcer et dépasser un petit peu la subjectivité de chacun. Et donc, le jeune, cette fois-ci, pendant 45 minutes, donc c'est assez long, assez conséquent, surtout que d'ailleurs, pour une partie des jeunes, c'est la première fois qu'ils vont faire un oral. Et donc, ils vont parler d'eux. Tout simplement, on n'est pas du tout dans un oral piège. L'idée, c'est, voilà, les personnes ont accès au dossier et donc, c'est d'aller plus loin, de vraiment un petit peu faire parler le jeune, creuser ses motivations, ses envies, ses appétences et surtout, voir si l'Institut est finalement la structure qui lui permettra d'être accompagné de la meilleure façon possible qu'il soit. Et à certains moments, ce n'est pas forcément le cas, pas forcément l'Institut. Et dans ces cas-là, en effet, le jeune ne deviendra peut-être pas lauréat, mais à nouveau, il pourra demander des retours sur son entretien et être soit réorienté vers la structure qui nous semble la plus adéquate, soit notamment intégrer notre programme de mentorat parce que le jury aura estimé que c'est ce qui correspondra le plus, en tout cas à cet instant T, à ses besoins. Et dans le programme de mentorat, du coup, on est accompagné aussi, c'est un accompagnant comme le lauréat ? Oui, alors c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. On est surtout sur de l'accompagnement par un mentor bénévole pendant six mois. Donc l'accompagnement lauréat, ça dure un an, en tout cas un an de manière active. Là, on est sur six mois d'accompagnement. L'idée, c'est une heure d'échange par mois, à minima, avec le mentor. Donc le jeune qui décide de rejoindre le programme mentorat, il va finalement remplir un petit questionnaire. Les mentors bénévoles, c'est la même chose. C'est ce qui nous permet derrière de faire le matching qui soit évidemment le plus judicieux et le plus intéressant pour les deux, parce qu'il y aura des points d'appétence commune, parce qu'il y aura un secteur d'activité qui est finalement le même entre le jeune et son mentor. Enfin voilà, on va en tout cas trouver des points qui permettent de les mettre en lien. Et ensuite, voilà, c'est vraiment le mentor qui va être là pour le conseiller, l'aider, pas faire à sa place. Ça, c'est important aussi dans la posture du mentor. Mais en tout cas, voilà, accompagner le jeune, c'est surtout, on s'en rend compte d'avoir juste quelqu'un en fait qui croit en eux, qui croit en leur projet. Souvent, en fait, c'est essentiel et pas forcément, on n'est pas forcément sur quelque chose orienté projet. Ça peut vraiment être juste quelqu'un, voilà, qui au quotidien va pouvoir le motiver, l'aider à avancer. Et en parallèle de ça, il y a des ateliers qui sont organisés en ligne. Donc, ils ont aussi un programme qui est un petit peu moins fourni que le programme Lauréat, mais en tout cas, qui leur permettent aussi d'avancer et de se rencontrer entre mentorés, par exemple, et des événements aussi. Voilà, l'idée, c'est en tout cas qu'ils ne soient pas isolés pour ceux... Voilà, il y en a, ça leur convient très bien d'être juste en lien avec un mentor. Ils ne cherchent pas forcément l'accompagnement collectif, mais on propose aussi des ateliers, des événements qui permettent, voilà, de mettre en lien un mentor, mentoré, et de créer des synergies, finalement, entre toutes les parties prenantes. Et comment est-ce qu'on fait pour postuler et déposer un dossier ? Où est-ce qu'on récupère le dossier ? Enfin, comment ça se passe ? Donc, déjà, évidemment, c'est de vérifier qu'on correspond aux critères de base. Donc, c'est notamment... Nous, on accompagne des jeunes qui ont entre 16 et 30 ans. Donc, c'est surtout entre 16 et 25. 25 à 30, c'est pour des jeunes qui seraient en situation de handicap. Mais du coup, si je peux rajouter un truc... Alors, moi, j'ai fini mon service il y a deux ans. Et en fait, normalement, pour là, la promotion de printemps, je ne rentrais pas dans les critères parce que du coup, c'est 18 mois après avoir fini son service civique ou je pense que c'est 18 mois. De toute façon, il y a toutes les dates qui sont indiquées qui permettent... Mais vu que j'ai fait... Moi, quand j'ai envoyé mon dossier, je ne pensais pas du tout que j'allais être prise parce que je me suis dit que je ne rentre absolument pas du tout. Il y a marqué que c'est jusqu'à telle date-là. Mais en fait, vu que j'ai continué à faire du bénévolat, ça correspondait pour eux au fait que j'avais continué à être engagée de manière bénévole au sein du coup de la structure où j'ai fait mon service civique. Et ça a rallongé le temps un peu qu'ils mettent après le service civique. Et en fait, ils m'ont dit si tu n'es pas prise cette année, tu peux toujours postuler parce que du coup, tu n'as pas encore 30 ans si tu continues à faire du bénévolat. Donc ça, j'ai trouvé que c'était super pour des jeunes qui peut-être ont déjà fini leur service civique mais qui continuent à faire du bénévolat et qui ont un projet 2-3 ans après la fin de leur service civique. Ce n'est pas juste tout de suite après le service civique. Je pense que c'est important de préciser. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a le service civique qui là, en effet, il y a une question de date. Tout est indiqué de toute façon sur notre site. Mais il y a aussi vraiment le deuxième chemin qui est celui de l'engagement bénévole au sens large. Et dans ces cas-là, nous, ce qu'on regarde, c'est juste que l'engagement ait été pérenne. En fait, voilà, qu'on n'est pas sûr, par exemple, une maraude une fois dans sa vie parce que, voilà, évidemment, là, c'est un petit peu plus léger. Mais vraiment, un jeune qui, toutes les semaines ou en tout cas, tous les mois, a eu un engagement vraiment peu postulé à l'Institut. Donc, il y a, voilà, évidemment, le premier critère, l'engagement. La question de l'âge, on en a parlé. c'est déjà, en fait, les deux principaux critères. De toute façon, donc, encore une fois, tout est indiqué sur le site Internet. On est en plein dans le recrutement de notre promotion d'automne 2023. Donc là, on a, voilà, encore quelques mois pour pouvoir postuler, mais tout est déjà accessible. La plateforme en ligne est déjà accessible. Et on peut télécharger, en tout cas, tout se passe sur la plateforme en ligne. et donc, le jeune peut déjà avoir accès à son dossier, commencer à le remplir, en parler aussi à son tuteur, à son témoin, voilà, pour avoir le temps et éviter la dernière minute qui peut être un petit peu stressante. Mais voilà, en tout cas, tout est déjà, pour l'automne 2023, tout est déjà envisageable. Donc, vraiment, ne pas hésiter à regarder les informations sur le site Internet. Donc, sur le site Internet, du coup, Institut de l'engagement. Exactement. Engagement, www.engagement.fr. Ok, super, c'est un site facile à retenir en plus. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose. J'avais une petite question personnelle, Valérie. Est-ce que tu veux nous dire, du coup, quel est ton projet ? Alors, mon projet, du coup, ça revient un peu... Moi, à la base, je suis arrivée avec un projet d'ouvrir un tiers-lieu associatif ateliers d'artistes, espaces d'exposition pour faire de l'accompagnement aux artistes émergents. Donc, leur permettre déjà de suivre des formations, mais aussi de mettre en place des expositions et puis qui est aussi un espace de vente pour pouvoir avoir toute la partie un peu plus concrète, vendre leur art. Mais j'ai d'autres projets, donc du coup, notamment dans le tatouage et genre dans le bijou. Et pour l'instant, en fait, on va dire qu'avec ma chargée d'accompagnement, on travaille les trois projets en parallèle. Donc, même si je suis arrivée avec mon projet de tiers-lieu associatif, celui-là, on le travaille, mais elle m'aide avec mes portfolios, les demandes de résidences dans des salons de tatouage, les demandes d'ateliers dans différents endroits, les appels à projets pour des résidences artistiques. Et on ne se restreint pas qu'au projet que j'ai présenté la première fois. Voilà. OK. Je vous remercie beaucoup à toutes les deux d'être venues parler à la fois du parcours, à la fois de l'Institut en lui-même. Et puis, du coup, on invite tous les jeunes soit très engagés, bénévolement, soit qui viennent de finir un service civique à s'inscrire sur le site www.engagement.fr. Vraiment oser. Et je pense que ça peut être un tremplin assez fantastique pour la suite. Donc, rien à perdre et vraiment tout à gagner avec l'Institut. Merci beaucoup, mesdames. Merci. C'était Luna Aviciana chargée de communication à l'Institut de l'engagement et Valérie Merlano qui a été lauréate qui est toujours d'ailleurs lauréate de l'Institut de l'engagement. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous sur Radio Sud Besançon.